Nous venons d'aborder entre autres la différence du sexe et introduire la seconde. Autour de la question théâtre et psychanalyse, nous avons choisi de faire un petit intermède sur la pièce de Véquine, l'éveil du printemps. Pour cette occasion, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir le comédien et metteur en scène, Guillaume Détrem, qui a accepté de venir nous en lire quelques extraits. Quelques mots pour vous présenter tout de même. Après des études de théâtre à Toulouse et avoir travaillé dans quelques compagnies théâtrales en province, vous êtes venu à Paris, vous avez perfectionné votre talent, le frottant à celui de Nilsa Restrup, Maurice Benichoux. Ensuite, vous intégrez pour dix ans la compagnie du tapis franc. Puis en 2007, vous créez votre propre compagnie que vous dirigez depuis. Vous avez été donjouant en 2015 dans la pièce de Francis Azema. Et vous avez été Charles Aversham dans Les Faux-British, qui a reçu le Moliard de la meilleure comédie en 2017, 16. Vous délaissez quelques fois les planches pour les plateaux de cinéma ou de télévision, sollicitées par des grands réalisateurs. Et nous vous verrons bientôt dans un film de Christophe Duturon, Bon pour l'asile, qui va se tourner le mois prochain. Voilà, c'est ça. Eh bien, je vous laisse la parole et le micro. J'ai choisi une série de fragments parce qu'on ne pouvait pas tout lire. Le premier fragment que va lire Guillaume d'Estrême, c'est le début de la préface de Jacques Lacan que j'ai isolé parce qu'il marque l'enjeu de ce que Lacan a retenu de la pièce de Védequine. Ainsi, un dramaturge aborde en 1891 l'affaire de ce qu'est pour les garçons de faire l'amour avec les filles, marquant qu'ils n'y songeraient pas sans l'éveil de leurs rêves. Remarquable d'être mis en scène comme tel, soit pour s'y démontrer, ne pas être pour tous satisfaisant, jusqu'à avouer que si ça rate, c'est pour chacun. Autant dire que c'est du jamais vu. Mais orthodoxe quant à Freud, j'entends ce que Freud a dit. Alors, le deuxième fragment va nous permettre d'entrer avec quelques coupes dans la deuxième scène de l'acte 1 de la pièce de Védequine. C'est un dialogue entre Moritz, le mauvais élève qui ne veut pas trop savoir sur le sexe, et Melchior, le meilleur, qui lui en sait beaucoup. Je vais successivement interpréter les deux personnages, je vous indiquerai la prise de parole à chaque fois. Moritz, aller à l'école, j'aimerais encore mieux être incarnation de fiacre. Pourquoi allons-nous à l'école ? Nous allons à l'école pour qu'on puisse nous y faire passer des examens. Et pourquoi nous fait-on passer des examens ? Pour nous faire tomber. Il y en a sept qui doivent tomber, puisque la salle de classe supérieure ne peut en contenir que soixante. Je me sens tout chose depuis Noël. Et le diable m'emporte, si papa n'était pas là, aujourd'hui même, je ferais un nœud à mon baluchon et en route pour Altona. Melchior, changeons de sujet. Moritz, il tombe, Dieu sait quelle noirceur, ne pas voir sa main devant les yeux. Où es-tu exactement ? Ne crois-tu pas comme moi, Melchior, que le sentiment de la pudeur dans l'homme n'est qu'un produit de son éducation ? Melchior, avant-hier encore j'y songeais. Il est tout de même enraciné profond dans la nature humaine. Imagine que tu doives te dévêtir entièrement devant ton meilleur ami. Tu ne le feras pas s'il ne le fait en même temps lui aussi. Et puis, c'est encore plus ou moins une affaire de mode. Moritz, je me suis déjà dit que si j'ai des enfants, des garçons et des filles, je les ferai dormir ensemble et dès le début. J'ai dans l'idée qu'à grandir dans ces mœurs, ils devraient plus tard être plus calmes que nous ne le sommes pour la plupart. Melchior, j'en suis persuadé, Moritz. La question est seulement si les filles ont des enfants. Que faire ? Moritz, comment ont des enfants ? Melchior, à cet égard, je crois justement à un certain instinct. Je crois que si on enferme ensemble un chat et une chatte en bas âge et qu'on se les écarte tous les deux de tout commerce avec le monde extérieur, ce qui revient à les abandonner entièrement à leur seul mouvement, tôt ou tard, la chatte devient grosse un beau jour, bien qu'elle ni son chat n'ait jamais eu aucun modèle pour leur ouvrir les yeux. Moritz, chez les animaux, il faut bien que ça arrive tout seul un jour ou l'autre. Melchior, mais chez les hommes, bien davantage, c'est mon avis. Je te le demande, Moritz. Si tes garçons dorment avec les filles sur une seule et même couche et que leur adviennent à l'improviste les premières excitations mâles, eh bien je parierai volontiers avec n'importe qui. Moritz, tu dois bien avoir raison et pourtant. Melchior, et pour les filles, il en irait de même à l'âge correspondant. Non, pas que la fille, certes, le cas n'est pas si clair. En tout cas, on pourrait supposer. Et puis, on peut compter sur la curiosité pour faire très vite son effet. Moritz, une question à propos. Melchior, voyons. Moritz, mais tu réponds. Melchior, naturellement. Moritz, vrai. Melchior, ma main. Eh bien, Moritz. Moritz, ton devoir, il est fait. Melchior, mais parle donc à cœur ouvert. Ici, qui nous voit ? Qui nous entend ? Moritz, il va de soi que mes enfants devraient travailler tout le jour, dans la cour, au jardin, ou s'exténuer à des jeux qui impliquent la fatigue physique, faire du cheval de la gymnastique et grimper. Et surtout, la nuit, pas de sommeil douillet, comme nous. Nous sommes terriblement amolis. Je crois qu'on ne rêve pas du tout quand on dort sur la dure. Melchior, d'ici au vendange, je ne dormirai plus que dans mon hamac, parfois. J'ai remisé mon lit derrière le poêle. On peut le replier. L'hiver passé, j'ai fait un rêve. J'avais fouetté si longtemps notre Lolo qu'il ne pouvait plus remuer une patte. C'est ce que j'ai jamais rêvé de plus atroce. « Pourquoi me regardes-tu si étrangement ? » « Moritz, les as-tu déjà ressentis ? » « Melchior, quoi ? » « Moritz, comment tu disais ? » « Melchior, les excitations mâles ? » « Moritz, hein ? » « Melchior, sans contredit. » « Moritz, moi aussi. » « Melchior, je connais ça depuis longtemps. » « Oui. » « Déjà bientôt un an. » « Moritz, moi j'étais comme touché de la foudre. » « Melchior, et tu avais rêvé ? » « Moritz, mais seulement un rêve très court. » « Des jambes en bas bleu ciel qui montaient sur le pupitre. » « Pour être exact, j'ai seulement pensé qu'elle voulait l'enjamber. » « Je les ai vus très furtivement. » « Melchior, Georges Isnitz, lui, a rêvé de sa mère. » « Moritz, il te l'a raconté ? » « Melchior, dehors, sur le chemin du supplice. » « Moritz, si tu savais par quoi je suis passé depuis cette nuit-là. » « Melchior, des remords, Moritz, des remords. » « L'angoisse de la mort. » « Melchior, Seigneur Dieu. » « Moritz, j'ai pensé, je suis incurable. » « Je croyais souffrir d'un mal intérieur. » « Pour finir, je n'ai trouvé quelques repos que le jour où j'ai commencé à rédiger mes mémoires. » « Oui, oui, cher Melchior. » « Ces trois dernières semaines, un diétsimani pour moi. » « Melchior, moi, dans mon cas, je m'y trouvais plus ou moins préparé. » « Seulement une légère honte et puis ce fut tout, ma foi. » « Moritz, et pourtant tu as au moins un an de moins que moi. » « Melchior, à ta place, je ne m'en inquiéterai pas. » « D'après mes expériences, il n'y a pas d'âge fixé pour le premier surgissement de ces fantômes. » « Tu connais bien le grand, la mère meilleure, le blond philas avec le nez en bec d'aigle. » « Trois ans le plus que moi. » « Jeannot Rillot dit qu'il ne rêve encore que tarte à la crème et gelée d'abricot. » « Moritz, je te demande un peu, comment Jeannot Rillot peut-il en juger ? » « Melchior, je lui ai demandé. » « Il lui a demandé. » « Moritz, il lui a demandé. » « Je ne m'y serai hasardé avec personne. » « Melchior, mais tu me l'as bien demandé à moi. » « Moritz, Dieu sait, oui. » « Peut-être que Jeannot avait déjà fait son testament auparavant. » « Un jeu étrange, vraiment, que celui qu'on nous joue. » « As-tu pas songé, toi aussi, Melchior, de quelle façon nous avons été embarqués dans cette galère ? » « Moritz, tu ne le sais pas encore, Moritz ? » « Moritz, d'où devrais-je le savoir ? » « Je vois comment les poules pondent des œufs et j'entends dire que maman veut m'avoir porté sous le cœur. » « Mais est-ce bien suffisant ? » « Je me souviens aussi comme j'étais gêné à cinq ans quand quelqu'un a batté la dame de cœur, la décolleté. » « Ce sentiment s'est perdu. » « Cependant, aujourd'hui, j'ai pu à peine parler avec la première fille venue sans penser en même temps à quelque chose d'abominable. » « Et je te le jure, Melchior, je ne sais pas quoi. » « Melchior, je te dirai tout. » « Je le tiens des livres, je le tiens d'illustrations, mais aussi d'observations faites sur nature. » « Tu seras étonné. » « C'est à ce moment-là que je suis devenu athée. » Je lui ai dit à Georges Ziznitz. Georges Ziznitz voulait le dire à Jeanne Aurillo, mais Jeanne Aurillo avait tout appris de sa gouvernante quand il était petit. » « Moritz, j'ai parcouru le dictionnaire meilleur de A à Z. » « Des mots, rien que des mots, des mots, pas la moindre explication claire. » « Oh, cette pudeur. » « À quoi bon, un vocabulaire qui, sur les questions les plus pressantes de la vie, ne répond pas. » « Melchior, mais tu as bien déjà vu deux chiens courir la rue. » « Maurice, non. » « Aujourd'hui, il ne me n'est rien encore, Melchior. » « J'ai l'Amérique centrale et Louis XV sur les bras. » « Et en plus, les 60 verres d'Homer, les 7 équations, la composition lactine. » « Sinon, demain, je raterai encore tout. » « Pour pouvoir bûcher que ça paie, il faut m'aboutir comme un bœuf. » « Melchior, viens dans ma chambre. » « En trois quarts d'heure, je te fais Homer, les équations et de devoirs. » « Je t'imménage deux ou trois fois sans danger et c'est dans le sac. » « Maman, on nous pressera bien une limonade et nous parlerons tranquillement de la reproduction. » « Moritz, je ne peux pas. Je ne peux pas parler tranquillement de la reproduction. Si tu veux me faire plaisir, donne-moi tes explications par écrit. » « Et dis-je pour moi ce que tu sais ? » « Que ce soit court, clair, le plus possible. » « Et pendant l'heure de gymnastique, demain, glisse-le entre deux livres. » « Je l'emporte chez moi sans savoir que je l'ai. » « Je découvrirai un jour sans m'y attendre, forcément, sans le vouloir. » « Je le parcourrai d'un œil là. » « Et si tu ne peux pas vraiment faire autrement, tu peux aussi joindre quelques dessins. » « Melchior, tu es comme une fille. Tant pis, c'est comme tu veux. » « Et puis pour moi, c'est le genre de travail qui m'intéresse absolument. » « C'est dommage que nous ne puissions pas en lire plus. » Le troisième fragment nous porte dans les mercredis soirs autour de Freud. Et j'ai retenu d'abord les commentaires qui, chez Freud, se rapportent à ce passage. Il y en a d'autres, mais je les ai exclus. Et ensuite, pour rappeler quelle bande entourait Freud, « Trois petites interventions des présents à cette soirée du 13 février 1907. » Freud, donc. La pièce de Wedecky n'est pleine de mérite. Ce n'est pas une grande œuvre d'art, mais elle restera comme un document qui intéresse l'histoire de la civilisation et des mœurs. Nous ne pouvons pas ne pas penser que Wedecky n'a une compréhension profonde de ce qu'est la sexualité. Il suffit pour s'en convaincre de voir comme dans le texte explicite des dialogues passent constamment des sous-entendus à caractère sexuel. Mais de là à penser que cette œuvre répond de bout en bout à une intention consciente, ce n'est pas plus justifié que dans le cas de Jensen. On peut reproduire l'acte symptomatique le plus réussi sans rien connaître du concept ni de la nature des symptômes. Pour en revenir à l'éveil du printemps, je dirais, et j'y insiste, que les théories sexuelles des enfants constituent certainement un sujet qui mérite d'être étudié comme tel, à savoir comment les enfants découvrent-ils la sexualité normale. Au fond de toutes les conceptions erronées qu'ils peuvent s'en faire, il y a toujours un noyau de vérité. Voici maintenant quelques remarques que je vous livre comme elles me sont venues. Quand on prend le rêve où le garçon voit des jambes habillées de collants marcher sur le pupitre, on ne doit pas oublier que l'école est faite à ses yeux, au moins en partie, pour le tenir éloigné de l'activité sexuelle. Aussi, derrière la tyrannie scolaire, ce qu'il voit, c'est la femme. En ce qui concerne les journaux intimes, on peut aussi bien les considérer comme un moyen de répression. J'ai actuellement un patient qui avait l'habitude de tenir son journal avec zèle. Et bien, maintenant que l'on peut examiner de tels écrits à la lumière de la psychanalyse, on s'aperçoit que le sujet y omet régulièrement l'essentiel, qui est l'inconscient des premiers temps. À propos de l'athéisme, il est certain que la foi en Dieu coïncide régulièrement avec la foi dans le Père. Un de mes patients, une femme, a perdu sa foi en Dieu quand elle a perdu la confiance qu'elle avait en son Père. Rank. A mon avis, Wedeckin est un exemple frappant de la théorie d'Adler sur l'infériorité et la surcompensation. Il avait sûrement un système génital inférieur. Kahn. Je tiens à souligner qu'on doit défendre la société contre les analyses qui sont dirigées contre elle. Et l'ouvrage de Wedeckin est bien, dans son essence, une critique de la société. Toute civilisation est fondée, comme Freud l'a bien montré, sur la répression sexuelle. L'éducation doit nécessairement suivre ce cours, et tant pis si quelques-uns périssent en chemin. C'est, pourrait-on dire, la pierre de touche que la société présente à l'individu. Adler. Je n'ai jamais considéré Wedeckin comme un poète. C'est plutôt quelqu'un d'extrêmement astucieux. À l'époque où il écrivait l'éveil du printemps, il vivait à Zurich, dans la débauche, et on le tenait pour un dépravé. Quand on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait « je m'occupe à mourir ». Voilà la tournure d'esprit qui lui a permis de donner une solution au problème de sa pièce. Alors, pour finir, un dernier fragment de Lacan sur la dernière scène de la pièce. C'est la scène fantasmagorique du cimetière, où Maurice, qui s'est suicidé, déjà mort donc, essaye d'entraîner Melchior dans la mort, tandis qu'un étrange homme masqué le tire vers la vie, en fait la vie d'enfer qu'il attend après les péripéties de la pièce. Et c'est sur ce point que Lacan dit qu'il cesse de suivre plus longtemps à Vienne le groupe de Freud, avec des gens qui déchiffrent à l'envers les signes tracés par W. de Kinn en sa dramaturgie. Et voici donc une partie de ce qu'il dit de cet homme masqué le 1er septembre 1974, et sur quoi notre intermède se terminera aussi. J'y lis pour moi ce que j'ai refusé expressément à ceux qui ne s'autorisent que de parler d'entre les morts, soit de leur dire que parmi les noms du Père, il y a celui de l'homme masqué. Mais le Père en a tant et tant qu'il n'y en a pas un qui lui convienne, sinon le nom de nom de nom, pas de nom qui soit son nom propre, sinon le nom comme existence. Soit le semblant par excellence. Et l'homme masqué dit ça pas mal. Comment savoir si, comme le formule Robert Grave, le Père lui-même, notre Père éternel à tous, n'est que nom, entre autres, de la déesse blanche, celle à son dire qui se perd dans la nuit des temps, en être la différente, l'autre à jamais dans sa jouissance. Telles ses formes de l'infini, non, nous ne commençons l'énumération qu'à savoir que c'est elle qui nous suspendra, nous. Merci. 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 Merci.